Monaco est toujours un solide dauphin de Strasbourg en proa, 18ème victoire de la saison samedi soir pour la Roca Team, 81 à 69 à domicile face à Dijon, la meilleure défense du championnat. Brouillon en début de match, Monaco court après le score, Kane à l'intérieur et Esson à 3 points donne 5 points d'avance à la JDA après 8 minutes, 15 à 10. Sel répond derrière l'arc, sur la possession suivante, Monaco inscrit 10 de ses 17 points sur la ligne des lancers francs dans ce premier quart temps, 17 par contre. Les deux équipes ne se lâchent pas jusqu'en milieu de deuxième quart temps et 2 minutes de folie, Monaco inflige un 13-0 à la meilleure défense de proie grâce à un Jamal Tchouler de Gala, 21 points, 6 rebonds et 6 passes décisives, 39-26, le trou est faux. En toute fin de quart temps, le capitaine Akpomeda montre qu'il n'a rien perdu de son adresse à 3 points, 46-35 pour la Roca Team à la mi-temps, avec un 12 sur 16 au tir dans le deuxième acte. Dijon n'est pas abattu et grignote son retard, Kane marque en contre-attaque après un ballon volé, Brooks marque à 3 points dans le corner, la JDA n'est plus qu'à 6 points, 54-48. Les Dijonais arrosent longue distance et ne marqueront plus un point dans ce troisième quart temps, ils encaissent même un 11-0, 65-48, plus 17 pour Monaco. La Roca Team gère dans le dernier quart temps, Ouattara inscrit 6 points avec notamment ce alley-oop claqué sur une passe de Schuller. Monaco colle 81 points à la meilleure défense de Troyes et signe un troisième succès consécutif. Exactement, ce n'est jamais évident de jouer contre Dijon. Il ne faut pas se fier à leur placement parce qu'ils ont encore prouvé ce soir que c'était la meilleure défense du championnat. On a dû batailler fort et c'est sur la fin qu'on réussit à mettre 81 points. Mais ils n'ont rien lâché, ils nous ont posé beaucoup de difficultés. Donc je pense que c'est la masse qui va nous servir pour la suite. Chaque fois qu'on joue contre une équipe qui est réputée défensive, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu offensivement. Donc c'est bien, ce n'était pas beau, mais on s'en est sortis avec quelques actions individuelles, des options que le coach nous avait proposées. Et bon, ça a marché, on s'en sortit très bien et c'est une victoire qui je pense va compter pour la course hopper.